...aborder ces livres de ces grands auteurs chrétiens, y compris ceux des origines qu'on ne connaît pas bien et qu'on ne saisit pas obligatoirement. Alors, autant profiter de ce que j'ai déjà fait, où je me suis quand même un petit peu fait les dents sur un certain nombre de propédeutes, merci à eux. D'abord, ce cours que je continue, que je vais recommencer demain matin avec eux, même si avec des propédeutes c'est vraiment très spécifique, ils vont ou ils veulent rentrer au séminaire. Là, en l'occurrence, c'est de me dire, pourquoi chacun d'entre nous ne se dit pas, tiens, tel saint je ne le connais pas, tel auteur j'en entends parler, je ne sais pas ce qui a été écrit. Ça me permet de vous faire en même temps, très clairement, un cours d'histoire de l'Église. Et vous avez parlé des romanciers ? Je parle aussi des romanciers, parce qu'avec les propédeutes, je termine toujours par Bernanos. Alors Bernanos met dans la version Les Dialogues des Carméliques, et eux la version opéra en plus, ils se payent. Donc, ce qui vaut le coup une fois, mais alors il faut avoir deux heures et demie devant nous, et bien s'installer, et s'accrocher, parce que ce n'est pas évident, la première fois à voir. Mais ça demeure un opéra absolument magnifique, je vais vous montrer des extraits. Voilà. Quatre. Je les découvre demain, donc je n'en sais pas plus. Donc je vais voir demain leur visage. Donc voilà un peu l'idée au point de départ. D'autre part, c'est un cours quand Mgr Centenne m'a demandé d'enseigner, donc le lendemain de mon ordination, il m'a appelé en me demandant de vraiment prendre cette charge-là. Et j'ai eu en tête ce que m'a toujours dit mon professeur, ce que me disait mon professeur de philosophie. Quand j'étais à Solème, le don Jobert disait toujours, après il reprenait, je ne sais plus quel est le philosophe qui dit ça, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Et qu'en fait, beaucoup ont déjà écrit, beaucoup ont déjà dit de magnifiques choses, et qu'on ne sait pas où aller chercher. Voilà. Ça, c'est le grand souci que l'on a lorsqu'on aborde notre histoire. En fait, les chrétiens ne connaissent pas leur histoire, nous ne connaissons pas l'histoire de l'Église, et nous connaissons encore moins l'histoire de nos plus grands auteurs, de ceux qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire. Et voilà. Donc mon idée est de vous le partager, je pense en avoir pour deux ans, très clairement. Là, si tout va bien, on va aller jusqu'une bonne partie du Moyen-Âge, si on finit le Moyen-Âge, ça peut être une bonne chose, et après ce serait l'ère moderne et contemporaine, ce qui est quand même assez intéressant. Deuxième remarque, c'est pour ça, si des personnes sont absentes, entendent ce cours et veulent le rattraper, je fais toujours en sorte que chaque cours soit... Évidemment, ils seront chronologiques, alors là, en revanche, s'il vous manque un morceau, il vous manque un morceau. Mais chaque cours est indépendant, c'est-à-dire que je ferai en sorte de terminer à chaque fois un auteur. Ce que j'essaie de faire dans tous les autres cours, comme ça au moins, je n'ai pas pu venir la dernière fois, cette fois-ci je peux venir, je sais bien que chaque emploi du temps est particulier. Je vois déjà comment se compose le mien, c'est déjà assez drôle, donc je pense que tout le monde a toujours ses difficultés, au moins d'avoir, voilà, vous aurez tel auteur, tel autre. Ne me demandez pas quel auteur, je verrai après, parce que parfois j'en découvre un entre deux, j'ai en plus un mois, donc ça m'arrive d'en lire un, tiens, un tel, je n'ai jamais traité de lui, je vais regarder et finalement je vais vous présenter celui-là parce que j'ai aimé. Donc c'est toujours imprévisible. En revanche, je m'appuie sur un ouvrage, aujourd'hui, épuisé, pas de bol, mais qui va sortir en poche. C'est du bol parce que ça coûte moins cher. Je l'ai trouvé parce que je l'ai trouvé en vente parce que j'ai prêté le mien à mes parents qui ne me l'ont pas rendu. Je vous jure, les parents, il faudrait les éduquer. Mes parents ont oublié de me le rendre. En août, là, j'ai oublié de leur réclamer. Ça s'appelle Les Voix de la Foi. L'auteur s'appelle François Huguenin. Je vais vous noter ça quand même au tableau de trappe. On le trouve encore d'occasion dans la grande version. Donc François Huguenin, voilà, et c'est Perrin. C'est pas compliqué, il date de mon ordination. 2012, c'est un cadeau d'ordination qui m'a été fait. Justement, Mgr Santenne m'appelle le 25 juin, le lendemain de mon ordination, en me disant, M. l'abbé, déjà ça m'avait été coûteux d'arrêter l'enseignement. Quand Mgr m'appelle en me disant, vous reprenez l'enseignement le lendemain de mon ordination, j'ai trouvé ça assez beau de la part du Seigneur. Neuf ans sans pouvoir enseigner, neuf ans après, et un jour, Mgr m'appelle en me disant, vous reprenez vos cours. Il me demande de faire ce cours-là, et ce jour-là, pour ceux qui connaissent Cathy, qui est à l'Académie de Musique et d'Art Sacré, l'irlandaise, voilà, m'a offert ça. Et je ne savais pas très bien de ce quoi partir pour un cours. C'est une magnifique anthologie des textes chrétiens, des introductions, j'en rectifierai quelques-unes. Il y a une ou deux erreurs, pas beaucoup, qui sont très très bien faites. On a au moins un petit résumé. Vous voyez que ce n'est pas épais, il y a quand même 500 pages, mais... Pardon, non, c'est du papier Bible 700. Je vous dis une petite, non, 800, 800 pages. Mais au moins, vous savez, il va sélectionner les auteurs les plus caractéristiques d'une période, les éléments les plus intéressants, et il donne vraiment envie de lire. Et après, il est estampillé, quand on voit les remerciements, par un certain nombre de personnes qui sont très recommandables dans le, comment dire, l'aspect religieux aujourd'hui. Enfin, voilà, que ce soit, voilà, le père François Castingénat-Trévédie, qui est à, si il me semble, c'est au Barou, accessoirement, Fabrice Adjage, etc. Enfin, il est allé se renseigner auprès de personnes d'une solidité doctrinale aussi qui vaut le coup. Et puis, il donne de bons extraits où on va tout trouver, voilà. Auteur chrétien, ça c'est la deuxième chose dont je voulais parler en introduction, donc c'est lui que j'utiliserai. Donc, épuisez actuellement, vous le trouvez d'occasion. Sinon, il sera de poche à partir de début novembre, c'est ça, hein ? 15 novembre. 15 novembre, bon. Donc, on a deux cours où on va être un peu... Là, aujourd'hui, a priori, il n'y a pas trop trop besoin, la semaine prochaine, le mois prochain, je pense que je vous ferai quelques copies parce que j'ai quand même besoin qu'on lise un certain nombre de textes. Le but étant pas seulement de vous faire une biographie, ça vous pouvez, vous regardez Wikipédia, non, ne regardez jamais Wikipédia, il n'y a rien de pire parce qu'il y a des erreurs monumentales dedans. Mais vous prenez une sorte, voilà, vous prenez un bon dictionnaire, vous allez trouver les auteurs. Le but est d'entrer dans les textes aussi. Savoir rencontrer ces textes, donc tous sont traduits en français, on a de la chance. Même si certains en latin sont magnifiques, en grec je maîtrise un peu moins, il y en a de très très beaux. Parce qu'on va aussi découvrir les premiers paires, en tout cas orientaux, parce que ça vaut quand même le détour d'aller regarder. Je vous explique simplement plusieurs points de vue personnels. Alors là, vraiment personnels. Je ne suis pas tout à fait la division de l'auteur dans sa chronologie et dans le découpage. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'est aussi un peu un cours à la fois d'histoire et de littérature. J'en profite, on mélange les deux, mais on va regarder un peu ces auteurs. L'histoire, telle que je la conçois, telle que l'Église la conçoit, je réécoutais aujourd'hui, il faudrait en fait écouter ça une fois par an, se faire une retraite rien qu'à écouter ça, le Jésus de Nazareth de Benoît XVI, je l'ai en version audio, qui est plus facile, il vaut mieux l'écouter que le lire. Enfin, personnellement, je le comprends beaucoup mieux à l'écoute, parce que c'est un prof. Et en écoutant, je réentendais ça, c'est quand même une vision, l'histoire telle que nous la pensons, telle que nous la croyons. Je m'appuie là sur un auteur dont on traitera, pas cette année, mais l'année prochaine, je vous envoie en 2017, vous voyez, on a de la marge, qui est le bienheureux John O'Reilly Newman. Le dogme chrétien et l'histoire chrétienne, finalement, ne cessent de se déployer. Il y a un déploiement, qui se fait depuis les origines, depuis le Christ lui-même, et qui ne va sans cesse, qui va sans cesse trouver un déploiement. Au hasard d'une histoire, parfois chaotique, je traiterai avec vous du 5e, 6e siècle, qui pour moi est très semblable à ce que nous vivons actuellement, avec cet auteur, ça n'est pas un saint, mais j'en ai une admiration énorme, qui est Boès, qui va chercher à transmettre tout ce qu'il peut à travers un siècle, qui est en train de tout détruire, puisque tout était détruit autour de lui à ce moment-là, ce qui se passe pour nous. Donc, l'air de rien, en regardant notre histoire, ça nous évite d'une part de désespérer, en se disant, finalement, dont la foi chrétienne réussit à traverser ces périodes, que ces auteurs chrétiens, martyrs, apologètes, historiens, spirituels, moniales, on va avoir de tout, dans toute leur diversité, réussissent à continuer, à déployer. C'est ça qui est extraordinaire dans notre foi. Non, comprenez bien, parce que ça, en fait, c'est très très important. Notre histoire chrétienne, je suis obligé de partir par ce, c'est toujours pareil, j'ai toujours un gros cours d'introduction, vous me pardonnerez, qui vient peut-être enfoncer des portes en vous, mais quand on a à regarder ces auteurs chrétiens, catholiques, la plupart canonisés, la plupart le sont, quelques-uns, je vous avère tiré toujours, ne le sont pas, à juste titre, mais, ou pas encore, quand on a Benoît XVI, évidemment, c'est trop tôt, mais, parce qu'au lui, j'en doute pas, on aura quand même un jour, enfin, j'espère en tout cas, mais, tous ces auteurs ne cessent de prendre le message du Seigneur et de le rendre nouveau. Et n'oubliez jamais ces paroles du Seigneur dans l'Apocalypse, je fais toute chose nouvelle. Et qu'en fait, à travers ceux qui sont sous le regard du Christ, la nouveauté ne va jamais cesser de venir. Et Saint Augustin, qui est le plus grand des auteurs, je risque de vous barber avec lui, parce que j'en parlerai quand même beaucoup, je l'aime particulièrement, parce qu'il m'a forgé, moi, spirituellement, enfin, vraiment, ses écrits. Saint Augustin ne cesse de dire, ô beauté si ancienne et nouvelle. C'est vraiment l'expression qu'il va employer sans cesse en disant, et Jésus le dit lui-même, qu'est-ce qu'un bon scribe, c'est quelqu'un qui est capable de faire du neuf avec de l'ancien, qui est capable de tirer du nouveau avec l'ancien. On est tout le temps ainsi dans notre foi chrétienne. En ce sens, nous sommes profondément modernes. En ce sens, nous sommes profondément traditionnels. C'est le paradoxe du chrétien. Qui est capable de trouver tout à l'heure. Après, la nouveauté pour la nouveauté ne sera pas toujours bonne. On verra avec certains auteurs qui, justement, veulent faire de la nouveauté. Ils y sont. C'est l'avantage de cet ouvrage qui est aussi capable de montrer. Là, un thème, il est un tout petit peu allé en dehors des clous. C'est ce que j'apprécie dans l'ouvrage de Huguenin. Il prévient clairement que la nouveauté pour la nouveauté n'est pas bonne, mais que le chrétien, l'histoire du salut, est une histoire qui ne cesse d'avancer. Elle avance vers où ? Son achèvement en Jésus-Christ, quand tout sera déployé. Ne demandez pas quand, j'en sais rien. Mais le Seigneur, lui, le sait. Simplement, il nous importe à nous d'être capables, à travers cette histoire, à travers, et d'en être fiers. Parce que ça, c'est l'autre objectif de ce cours. Soyons fiers de notre histoire et de ce qui a été apporté. Quoi ? Saint Bernard a écrit les constitutions et la règle de l'ordre du temple, qui est un méchant ordre qui a tué beaucoup de musulmans pendant les croisades. Parce que ça, c'est ce qu'on va entendre et ce qu'on va nous accuser. Saint Bernard, ce sont les plus belles pièces sur la bienheureuse Vierge Marie. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que les textes de Saint Bernard sur Notre-Dame. Et que, à force de nous accuser chrétiens, la société actuelle s'en charge, de nous accuser chrétiens et de nous faire honte de notre histoire, nous n'en connaissons plus les grands auteurs. Saint Dominique, on retient quoi à l'Inquisition ? Est-ce qu'on a retenu la beauté de son œuvre ? Vous comprenez, il faut aussi, et parfois ça nous aide à avoir ces arguments. C'est moins, ce n'est pas un cours de catéchèse. Pour tout vous dire, je vous fais là un cours de ce qu'on appelle l'apologétique. Parce que certains d'entre vous ont encore eu ça en catéchèse lorsqu'ils étaient enfants. Vous êtes trop jeunes. Vous êtes trop jeunes. Je ne me dirai pas à Madame Mère qui, elle, a eu encore ses cours d'apologétique par les Dominicains à Nîmes. Elle me dit, on avait, on avait en terminale, un cours d'apologétique où on devait apprendre justement. Qu'est-ce que c'est que l'apologétique ? Parce qu'en fait, c'est mon point de départ. Tout auteur chrétien est un apologète. Apologète, c'est un mot grec qui veut dire défendre. Même plutôt se défendre. Et en fait, dès le départ de l'Église, il a fallu que des hommes et des femmes, les femmes un peu plus tard, en termes d'écrit, en termes de vie, non. Puisque la sainteté de la bienheureuse Vierge Marie, on vient de le voir ce soir, elle était quand même la preuve. Elle, elle est restée debout. Mais des hommes et des femmes ont eu à rendre compte de la foi qui les habitait. Je cite la deuxième lettre de Saint-Pierre. Soyez toujours prêts, soyez toujours prêts à rendre compte de la foi qui vous habite. Et rendre compte de cette foi, au départ vis-à-vis des Juifs, ensuite vis-à-vis des païens, au milieu des persécutions. Ensuite, dans le but d'étendre le christianisme à travers toute l'Europe, évidemment, et au-delà. Ensuite, à travers la foi catholique vis-à-vis des hérésies protestantes. Ensuite, vis-à-vis de la foi catholique vis-à-vis de la monstruosité de la philosophie des Lumières, puis du positivisme, puis du matérialisme du XXe siècle. J'en passe, c'est des meilleurs. Perpétuellement, le but du chrétien est de rendre compte de sa foi, de la foi qui l'habite. C'est de ça, faire de l'apologétique. L'apologie, vous vous souvenez tous de l'apologie de Socrate, que vous avez tous lu, en philosophie. Voilà, l'apologie, c'est vraiment cette idée. Prendre la défense d'eux. Et donc, il appartient à tous ces hommes et ces femmes que nous allons lire, y compris Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle défend sa foi par rapport à une déviance qui existe à son époque, qui est un jansénisme mortifère, et elle va trouver la solution intérieure. Y compris Sainte-Thérèse, elle va faire quoi ? Défense de la foi que je suis en train de vivre. Donc, en fait, mon cours est un cours d'apologétique. On a du temps pour pouvoir le parcourir, et justement, ces auteurs, il faut pouvoir les découvrir. C'est-à-dire, ces auteurs qui sont capables de défendre la foi. À travers les siècles. Alors, plus strictement, au début, plus strictement, on va parler des apologètes des premiers siècles, ça c'est certain, mais, de manière générale, toute auteur, toute personne qui écrit un livre sur la foi, qui écrit un livre sur sa foi, a envie de la défendre. Et, en fait, ils viennent, en ce sens, nous aider, nous, chrétiens, notre petit niveau, à défendre la nôtre. Voilà. Ça, c'est la trame. Ensuite, il y a des manières. Alors là, je vais reprendre. Vous êtes en pleine introduction, donc vous en faites pas. Je vais reprendre, parce qu'il y a des distinctions très claires. Quelle est la forme la plus parfaite de l'écriture ? Souvenez-vous de vos cours de littérature. Alors là, pour le coup, il faut avoir été d'une génération qui a eu le lagarde et Michard dans les mains. Moi aussi, hein. Et nous avons le même âge. Vous savez qu'on distingue dans la littérature un certain nombre de niveaux. Et que j'aime bien qu'on ait la distinction parce que c'est une manière de saisir le texte. Je suis dans quel niveau ? Vous savez que la perfection de l'écriture, ça n'est pas la manière que je vais avoir de parler, mais elle va être dans une manière beaucoup plus élaborée. Là, je suis toujours, n'oubliez jamais que je suis historien du XVIIe siècle, donc j'ai quand même ces réflexes. Mais que je pense être très juste. Et donc, il y a des formes plus ou moins élaborées. Normalement, la forme la plus basse, la plus facile, c'est celle qui va reproduire notre discours quotidien. En fait, c'est, ça va vous paraître très étrange, la forme la plus basse de l'écriture, c'est la philosophie. Parce que la philosophie est censée nous suivre un discours qui nous permet, dans le dialogue, un peu avec des mots habituels. Alors la philosophie, depuis le XIXe siècle, a largement quitté cela. Mais que la forme, on va dire, la forme de l'essai. C'est-à-dire ce qui va être, vous avez toujours quatre niveaux. Le premier niveau, c'est-à-dire le plus bas, c'est ce qu'on appelle l'essai. De manière générale, toute forme d'essai vont avoir, normalement, une forme qui est la plus proche du discours contemporain. Accessoirement, tous les premiers écrits chrétiens vont être de cette forme-là. Vont être dans cette idée-là. C'est-à-dire une manière d'essayer de converser avec le contemporain, avec ses mots à lui, etc. Ne croyez pas, j'entendais l'autre jour sur France Culture, j'écoute France Culture, c'est là que je me dis que j'ai pris de l'âge, mais j'écoute France Culture parce qu'il y a quand même des émissions passionnantes, mais Onfray disait une bêtise énorme qui disait, les premiers chrétiens vont essayer de faire rentrer de force leur philosophie, dans un discours qui est simple, c'est faux. Vous lisez Saint-Justin, vous lisez, ils sont dans les mots que leurs contemporains comprennent. Enfin, accessoirement, ce sont des contemporains qu'ils sont capables de lire, donc avec un niveau intellectuel légèrement différent des autres. Il ne faut pas oublier cette réalité. Mais ils vont le faire dans un dialogue qui sera le plus proche possible. D'accord ? C'est une forme simple, en tant que telle. Vous allez trouver la deuxième forme, qui est un niveau au-dessus, qui va être de l'ordre. Et ça, souvenez-vous, c'était le cas, donc on voyait un peu ce qui était de l'ordre de l'essai quand on était en la garde des Michards, classé comme ça. La deuxième forme, qui m'intéressera beaucoup moins, enfin moins, mais je la verrai quand même, c'est là où on va mettre en forme le récit. Donc, le roman en est particulièrement, mais celui qui va être le plus, c'est l'histoire, en tant que telle. C'est-à-dire, on remet en forme un récit pour édifier. Donc, on le reconstruit. Dans un essai, mon but est de dialoguer, simplement. Un, dans un récit d'histoire, dans un roman, mon but est d'apporter quelque chose à l'intérieur de mon propre récit. Donc, j'élabore. Et, surtout, ce qui va m'intéresser, dedans, ce qu'on appelle la géographie. C'est un gros mot. Je vais vous donner le mot simple, les vides saints. Laissez les gens se moquer. Laissez les gens se moquer des vides saints telles qu'elles ont pu être élaborées. Par Jacques de Voragine dans La Légende dorée, au Moyen-Âge. C'est un récit magnifique. Oui, mais la vérité historique, quelle est la question de la vérité historique, justement ? On n'est plus de l'ordre d'un certain nombre de choses, on est de l'ordre, le but, là. Là, le but va être de convaincre. Là, le but est d'édifier. Édifier. Je suis toujours dans l'apologétique, je suis toujours dans le but de défendre ma foi, mais avec une dite saint, je dois édifier. Alors, évidemment, lorsque saint Jean Chrysostome, sur son berceau, il y a un nid de... pas un nid, un essein d'abeilles qui arrive et qui se pose sur son visage, et les abeilles rentrent et sortent de sa bouche, etc. Puis l'essein va se mettre ailleurs, mais il va avoir aucune piqûre. Je ne sais pas si c'est vrai, historiquement. Je n'ai pas besoin. Je trouve ça assez sympa, moi, comme idée. J'aurais été sa mère, j'aurais été comme ça, son père aussi, d'ailleurs, mais... Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas la question. La question est de dire, lorsque l'auteur veut que la sainteté, alors très souvent, c'est un peu marqué, tout petit déjà, il célébrait la messe, etc., il y avait des miracles. On va inventer peut-être des choses, mais on va édifier des abeilles qui rentrent et sortent de sa bouche, c'est que sa parole était aussi douce que le miel, d'où il va prendre ce surnom de Chrysostome, bouche d'or. Et ce n'est pas compliqué de le comprendre, ce n'est pas la peine de s'en moquer. Un récit agiographique, un récit de vie de saint, n'a pas besoin, n'est pas une biographie. Oui, mais ça, pour les communs des mortels comme nous, ça avait la sainteté, comme si c'était réservé à Rémy. Et non, justement. Alors, je verrai, si vous me permettez, mais c'est bien que vous le disiez maintenant. Je le verrai avec certains... Je veux voir quelqu'un comme Sainte-Thérèse en comptant sa propre vie, parce que là, on va trouver, avec ces récits-là, on va trouver les autobiographies. Qu'est-ce qu'ils font les autobiographes ? Une autobiographie, on réécrit. Mais il ne faut pas une autobiographie de même. Saint-Augustin, non. Et en même temps, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Regardez le misérable que je suis, et la grâce est passée au travers. Parce qu'il le dit. Sainte-Thérèse, elle le dit. J'étais une névrosée. Et regardez, la grâce m'a traversée. Sainte-Thérèse d'Avila, elle le dit aussi. J'avais envie d'avoir une vie tranquille. Regardez, la grâce m'a traversée. Sainte-Ignès de Loyola, lisez son autobiographie. Regardez, j'étais un pauvre gars de mon époque à avoir envie d'aller me battre avec tout le monde. Et finalement, la grâce m'a traversée. C'est ça. Ils vont défendre, peut-être. En exagérant, on va trouver. Sainte-Thérèse d'Avila, vous lisez son autobiographie, qui n'est pas la plus compliquée à lire, des autobiographies. Pour le coup, on en reparlera en temps. Sainte-Thérèse d'Avila, vous lisez, vous dites, ah ben, quelle molle à ça. Elle n'a pas honte de dire, je dis, j'étais molle. Mais j'ai réagi. Et donc, il vous appartient. Et ils vont faire dans leur autobiographie. Donc, la géographie ne doit jamais nous faire peur, mais nous dire que la grâce protégeait ça. Alors, évidemment, Jacques de Voragine, c'est sûr, ils naissent tous avec l'Oréal. C'est beaucoup plus compliqué que les autobiographies qui deviennent beaucoup plus riches pour nous. Beaucoup plus faciles. Et il est plus facile de contempler, se dire, tiens, je peux imiter Sainte-Thérèse d'Avila que quand on contemple Saint-Jean de la Croix. Parce que Saint-Jean de la Croix, vraiment, on a l'impression qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit. Et que, et voilà. Mais c'est là aussi que ces auteurs sont intéressants. D'ailleurs, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus va avoir ce problème-là, on le verra. C'est là aussi qu'ils vont nous intéresser. C'est là, peut-être, plus qu'avec les propétotes, je passerai du temps. J'aimerais bien pouvoir, justement, qu'on puisse aborder ces récits à nos fameux BHBV qu'on avait quand on était gamin, enfin moi, « Belles histoires, belle vie ». Ça a été quand même génial, ça. Bon, après, c'est sûr que Saint-Dominique Siavio, j'ai toujours eu l'impression qu'il est né avec l'Oréol. Mais pourtant, qu'est-ce que je l'ai lue, celle-là ? Et que ces auteurs-là, alors là, on va le voir par leurs écrits, c'est l'intérêt, que ce soit Sainte-Thérèse d'Avila, l'écrit, enfin, on verra, c'est par elle-partie. J'ai aussi beaucoup d'affection. J'ai beaucoup d'affection pour ceux dont je vais vous parler parce que je peux faire le choix, à vrai dire, dont je vais vous parler, que de ceux que j'aime. Enfin, ceux que j'aime, ceux avec lesquels je suis entré le plus en face. Mais c'est l'intérêt. Là, ils construisent quand même le récit. Ils ne sont plus dans une manière où on va convaincre comme un dialogue, mais on construit un récit. Un récit dans lequel je vais essayer de vous convaincre que la grâce peut traverser. Ça va être l'histoire. On verra ça avec Euseb de Césarée. Ça va être le roman. Ça, je le verrai plus tard parce que le roman, ça va nous concerner au XXe siècle. Plus tard, ce sera Bernanos. Je ne le verrai finalement qu'avec le théâtre, donc le troisième niveau. Ça va être Bernanos. Ça va être avec la géographie. J'aime bien quand même regarder Jacques de Voragine. Oui, ça exagère sur plein de choses, mais qu'est-ce que c'est agréable à lire. Et en même temps, ça donne au moins une possibilité aussi de provoquer notre propre imaginaire. N'oubliez pas qu'on est un peu des enfants tous, qu'on le veuille ou non. Et que quand notre imagination est stimulée, quelque chose de l'ordre de la foie l'est, peut-être un peu en superficie, mais ce n'est pas grave. Ça vient travailler, c'est la géographie. Et les biographies, voilà. Vous avez le troisième niveau, je l'ai dit, qui est celui qui vient vraiment de l'ordre de la représentation. Il y a une mise à distance avec le réel. On va trouver deux grands domaines. Deux grands domaines d'élaboration du discours. En littérature, on voyait ensuite toujours... Alors là, c'est vraiment le théâtre. Vous allez me dire, le théâtre, est-ce qu'il y en a beaucoup dans l'histoire ? On ne va pas lire, et je n'ai pas d'auteur de miracles du Moyen-Âge, mais dans le théâtre, on va trouver particulièrement nos auteurs du XXe siècle, que sont... Enfin, même, pardon, on peut aller dès le... Excusez-moi, on me pardonnera. On va dès le XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, vous avez un théâtre divin absolument génial, à travers Corneille, particulièrement son polyeucte, et évidemment le Grand Racine. On doit être édifié par Esther et Attali, en théâtre chrétien particulièrement. Et en tout cas, il y a là... Alors là, on est dans une très, très grosse mise à distance. Le XVIIIe, XIXe, il n'aura moins, évidemment, il n'aura Claudel. Ah, c'est sûr que Violaine, dans l'annonce à la fête à Marie, elle peut énerver un peu. Si vous vous souvenez, le personnage s'entend en vie. Voilà. Mais il y a quelque chose d'aussi édifiant, parce que la sainteté d'elle rend les autres personnages particulièrement touchants, tant ils nous sont proches. En tout cas, chez Claudel, il y a un... Et évidemment, moi, je termine toujours là. Vraiment, je terminerai... Je terminerai parce que lui, je le mettrai à part par Bernanos, qui, dans ses dialogues des Carmelites, nous disent que c'est que la foi. À mon avis. De manière très contemporaine, à travers la question du martyr, on n'en est jamais très loin. Mais avec le théâtre, donc, qui est un art oratoire, le théâtre n'a pas pour but de nous donner l'impression qu'on est chez nous. Le théâtre nous met perpétuellement à distance. Il faut une scène, il faut un rideau. Là, je suis désolé, je suis contre Brecht. Et Antonin Artaud, pour ce qui est de la France, c'est-à-dire, le théâtre est une mise à distance. C'est quand je vais au théâtre, je sais que ce qui se passe sur la scène n'est pas vrai. Mais j'ai envie. On va dire à peu près la même chose pour le cinéma. Mais j'ai envie de me dire que c'est quand même vrai. On est face à une... Alors, en littérature, ils ont kikine pour ça, une forme de double mensonge. Ah, il ne faut pas. Si, on en a besoin. Parce que cette mise à distance est déjà quelque chose qui est de l'ordre du culte. Vous savez qu'autrefois, enfin autrefois, en Antiquité, le théâtre grec est de l'ordre du culte. On a une mise à distance d'un récit mythologique, épique, qui nous est présenté et qui vient nous rapprocher d'une réalité bien au-delà de nous. Ça, c'est la réalité du théâtre. Le théâtre au XVIIe siècle, même le théâtre de Claudel, le théâtre de Bernanos, etc., le vrai théâtre, a toujours cette mise à distance en disant ce que je suis en train de représenter devant vous vous montre une réalité qui est bien au-delà. Donc là, on n'est plus de l'ordre d'édifier, mais on va, entre guillemets, ouvrir, ouvrir un rideau, je parle de théâtre, évidemment, sur une réalité au-delà. C'est plus édifier, mais là, c'est vraiment ouvrir. Alors, je vais plutôt noter ouvrir vers l'infini, vers une réalité. Évidemment, le théâtre n'est jamais seul. L'homme de théâtre par excellence, parce qu'à lui, tout seul, il joue une scène tous les jours. C'est le prêtre. Et donc, dans le théâtre, va venir cet art magnifique, est l'art de l'homélie. C'est un art théâtral par excellence. Que tout le monde ne maîtrise pas. Que tout le monde ne maîtrise pas. Si mon homélie n'est pas théâtrale, mon homélie sera à la hauteur de la manière dont... Parce que la messe est, excusez-moi, là, c'est juste une parenthèse, mais je l'ai déjà dit l'an dernier, la messe est un théâtre sacré. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la messe ? Non seulement je représente une réalité que nous ne voyons pas mais qui nous ouvre vers l'infini puisqu'on représente le sacrifice du Christ, sa mort, sa... la scène, sa passion, sa mort, sa résurrection en un même moment. Mise à distance. Il est plus important que le prêtre soit un peu séparé plutôt que si je célébrais la messe, ce que nous avons connu à une époque, là, allez, sortez les gobelets, et je vais vous célébrer la messe ici. Vous êtes d'accord que cette mise à distance ne rendra pas compte d'un mystère. Qu'est-ce que fait le prêtre ? Il ouvre vers l'infini, si vous voulez, vers un mystère. C'est plutôt... Accessoirement, le théâtre au Moyen-Âge prend le terme d'ailleurs de mystère. Et donc, la liturgie en tant que telle est de cet ordre-là. Or, quel est le moment d'improvisation ? Avec d'énormes guillemets. Enfin, si parfois il y a une improvisation, vous savez, c'est comme certains, on sait qu'ils vont, c'est comme... Vous savez la différence entre certains prédicateurs et un train qui déraille ? Un train qui déraille, au moins, on sait qu'il va s'arrêter. C'est pas une improvisation, mais elle rentre à l'intérieur. Alors, je prends un des termes un peu compliqué, on le reverra, parce que justement, quand je traiterai de l'homélie, j'aime bien prendre... Alors, je prends le grand, mais vous en avez deux magnifiques... Non, vous en avez des très très grands. Vous avez les grandes homélies de Saint Jean Chrysostome, vous avez les magnifiques homélies de Saint Léon le Grand, Saint Grégoire le Grand, c'est encore plus sublime. Je parle pas de Saint Bernard qui en a de merveilleuses. Saint Augustin, il excelle. Pour moi, le meilleur du meilleur, parce que c'est dans notre langue, c'est Bossuet, qui a quand même le génie de l'homélie en tant que telle. C'est lui, particulièrement, pour permettre de comprendre quel est cet art. Mais on est dans quelque chose de très élaboré, parce que quel est le but de l'homélie ? À partir des mots simples, un peu de tous les jours qu'on a entendus, il faut basculer vers une réalité qui est de l'ordre du mystère. Si l'homélie n'est pas faite pour ça, elle ne sert à rien. Vous comprenez que les homélie terre-à-terre qui vous font dire que grosso modo, il faut donner au... C'est pas ça. C'est pas ça l'homélie. Si l'homélie, en vous ouvrant au mystère, vous donne envie d'agir dans la réalité concrète, c'était la question de dimanche dernier, ah, là, elle a raison. Mais l'homélie, elle aura toujours comme le théâtre, comme le théâtre sacré qu'est la messe, qu'est l'Eucharistie, pour but de nous ouvrir vers là. Là, je suis désolé, quand je vais voir ça, je vais être vraiment... On va être dans le XVIIe siècle, je vous préviens. Madame de Sévigné n'a plus la grande langue de vipère qui existe dans les écrits du XVIIe siècle, juste avant la Palatine. Au XVIIIe, elle sera suivie par Saint-Simon quand même. Madame de Sévigné avait quand même de magnifiques pages. Et c'est assez intéressant puisque lorsqu'elle va assister à Phèdre de Lully, va employer des expressions qui seront exactement les mêmes que le jour des pompes funèbres du chancelier Séguier, où il y a eu d'ailleurs l'homélie de Bossuet. C'est-à-dire, c'est le même terme. Ce que je vais voir au théâtre, je veux le voir à la messe. Le XVIIe siècle va avoir cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sacrée que je vais trouver dans le théâtre, mais que je dois retrouver dans le cas ici. Et l'homélie va en être. Alors, après le XVIIe siècle, c'est l'âge de l'éloquence. C'est l'ère de l'éloquence à ce moment-là. Mais l'homélie va avoir ce but-là. Un gros truc à retrouver. Le cardinal Lustiger, l'ère de rien, a retrouvé cela lorsqu'il a vraiment fait des efforts sur les prédicateurs qu'il demandait aux conférences de carême. Et vraiment, il y avait de belles prédications, y compris de femmes. Vous avez entendu des choses absolument merveilleuses où là, en fait, une homélie. Je finis avec ça parce que, évidemment, vous me voyez venir avec le dernier niveau qui est celui qui est au-delà. Mais une homélie, il faut en sortir le cœur brûlant. Évidemment, comme dimanche dernier, il est en train de cracher ses poumons en même temps. C'est un tout petit peu plus délicat. Mais il faut, voilà, est-ce que notre cœur n'était pas tout brûlant quand il nous parlait et nous expliquait les écritures ? Voilà. C'est le but. Et donc, l'homélie qui ouvre vers le mystère, donc le théâtre en tant que tel et l'homélie, je les verrai ensemble de manière assez proche, on arrive au dernier niveau littéraire. Ça vous permettra de classer après vos auteurs. Je vous dirai où je suis à chaque fois. D'accord ? C'est mon canevas, on cochera. évidemment. Le niveau supérieur de la langue française, de toute langue, de toute forme, c'est la poésie. Là, vous allez me dire, ça va bien, les poètes ? Non, je ne vous parle pas de Baudelaire ni de Rimbaud. Même si je les aime beaucoup, ce n'est pas cette question-là. Je vous parle des vrais poètes. Je vous parle de Saint Anselme. La liturgie de Milan, c'est quand même une des plus belles qui soit, avec des paroles, oui, je vous parle de Saint Ephraim, la lyre de l'Esprit Saint. Je vous parle de Saint Jean de la Croix ou de Sainte Thérèse d'Avila qui vont exprimer finalement par leur poésie. Et même la poésie qui peut nous parler parfois cuculapraline de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle en dit, elle en dit beaucoup plus. Et en fait, c'est aussi le texte liturgique. Là, je peux le faire, mon recteur n'écoutera pas. Mais quand un homme cherche justement à exprimer avec des mots contemporains la réalité du mystère, c'est une vraie recherche. Souvenez-vous des champs plomplons qu'on a pu se payer dans les années 80-90 qui ne signifiaient rien. Ne descend pas au jardin, Jésus ne descend pas. Enfin, il y avait des choses qui étaient complètement ridicules. On les a encore dans le Brévière. C'était, mon Dieu ! Non, mais il nous fait signe sur la croix. Alors, excusez-moi, moi j'ai un problème, j'image. Quand on me fait de la poésie, j'ai de l'image. Comment il fait ? Il nous fait signe sur la croix ? À fin d'œil. Mais non, à fin d'œil. Il nous fait signe. Non, c'est horrible. Il y a des textes qui sont, qui frisent le ridicule alors que, eh bien, quand saint Thomas d'Aquin écrit le Tantoumergo, il écrit un texte qui est absolument adorant un si grand mystère. Adorant un si grand mystère. Et là où nos sens font défaut, notre foi dira à notre place. Il y a en fait, dans la poésie, je ne vous parle pas du poète, du petit poète. Enfin voilà, il ne faut pas être poète, poète, ce n'est pas l'idée. Il faut justement aller chercher dans des mots quand tout à coup quelque chose est incapable d'être exprimé de manière, voilà, c'est la poésie qui va le dire parce qu'elle va développer un certain nombre de possibilités. Et qu'en fait, par conséquent, la forme la plus haute du discours, c'est la liturgie. On va toujours gagner. Et que si vous prenez le temps de lire les ouvrages, tiens, je vous mets ça à côté parce que je n'aurai pas le temps de le traiter, du père à là. Je ne sais plus son nom, un ou deux ailes. il est de Saint-Benoît, il est de Solène. Et le père à là fait des commentaires magnifiques sur chacune des collectes. La collecte, c'est la première prière que l'on dit pendant la messe le dimanche. Et avec une collecte, il fait trois pages de commentaires. Il ne garde rien. Et en fait, dans une simple oraison, il montre à quel point, dans quelque chose, dans une forme très concise, c'est la poésie, très concise, disant l'essentiel des choses, l'horizon de ce soir est magnifique, l'horizon de Notre-Dame, des douleurs. Puisque tu as voulu que ta mère soit au pied de la croix, permets-nous de nous associer avec elle aux souffrances de ton fils. Il va dire en très peu de mots, c'est ça. Et la liturgie, c'est avec les mots choisis, les plus, pas obligément les plus compliqués, mais en tout cas les plus choisis qu'on va avoir les choses les plus hautes. en fait, c'est pour ouvrir le mystère, c'est être dans le mystère. Tard je t'ai aimé ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé tu étais au-dedans de moi et moi j'étais au-dehors. C'est ce magnifique poème de Saint-Augustin qui est encore plus beau en latin. Il exprime quelque chose qui fait qu'il s'adresse directement. Alors Saint-Augustin, il bascule beaucoup de là à là. C'est un homme de théâtre en même temps parce qu'il joue. Je mets des catégories évidemment qu'on ne sera jamais dans l'un ou l'autre strictement. Mais vous voyez qu'on va là du plus simple, j'allais dire, la philosophie. Je vais essayer de te convaincre de ma foi mais ce qui doit vraiment convaincre de la foi, passage entre parenthèses, pour le prêtre. Le plus important, ce n'est pas ce qu'il va faire là. Il ne faut pas qu'il oublie ce qui est juste derrière. Oui, son homélie sera importante mais elle sera là. Et qu'une homélie qui ne saurait que convaincre ou une homélie qui est juste et édifiante n'est jamais bonne parce qu'elle n'atteint pas son but. une homélie elle doit quoi ? Le mystère qui va se célébrer juste après. Donc tous les auteurs que l'on va voir, alors on va les voir et dans l'histoire les choses, c'est le labor. Vous prenez les auteurs chrétiens que vous connaissez parce que vous en connaissez un certain nombre. Je vais prendre par exemple quatre auteurs chrétiens que vous connaissez bien qui s'appellent Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Ça va ceux-là ? Je pense que vous les avez lus ou au moins déjà en partie. Vous prenez les premiers. Il faut commencer par eux. Chacun va se situer à un niveau étonnamment différent. Évidemment, on va plutôt glisser Saint Jean de ce côté-là. Même si Saint Jean est très théâtre. À chaque fois, vous prenez les scènes, vous prenez la Samaritaine. Prenez la scène de la Samaritaine. Le chapitre 4 de Saint Jean, qu'est-ce que vous avez ? Vous glissez d'une situation théâtrale et tout à coup, vous avez glissé vers une liturgie. On va adorer le Christ, finalement. Et on va retrouver ça, on va les retrouver en tant que tel. Peut-être Saint Luc. Saint Luc se situe largement du côté de l'histoire. Ce que j'ai entendu, vous savez, mon cher Théophile, tout ce que j'ai entendu, il va se situer là, même s'il va basculer. les passions avec les dialogues. On le fait même pendant la messe de la passion, que ce soit les rameaux ou le vendredi saint, on va dialoguer, on va le faire sous forme théâtrale. Encore, on n'a pas les solos de Victoria, là, les réponses. Mais donc, les évangélistes vont toujours jouer là-dessus. Saint Paul, vous avez toujours l'impression qu'il est là, puis Saint Paul, tout à coup, il va basculer là. Saint Paul, il est en train d'allumer, il allume les galates et puis tout à coup, il les allume, parce qu'à un moment, il s'en paye, voilà, il leur dit qu'ils sont des imbéciles, à un moment, et puis tout à coup, il va basculer sur une contemplation et là, il va être dans un mode poétique totalement. Nos auteurs du Nouveau Testament, premiers auteurs chrétiens, quand même, ils ne sont pas si nombreux que ça, donc ça vaut quand même le coup de les lire, un jour, sinon tous. Alors, se faire la série des lettres de Saint Paul, c'est un peu difficile. S'il y a un conseil à donner à quelqu'un qui veut découvrir vraiment, il faut lire d'une seule traite Saint Luc, les actes. Parce que Saint Luc, les actes, vous avez justement, dans les actes, vous avez tous les éléments et avec Saint Luc et les actes, vous avez un bel ensemble déjà, qui ouvre quoi ? Qui explique, très simplement, enfin qui explique, qui déploie tous les modes littéraires et puis, qui est ce fameux Jésus qui est venu bouleverser notre histoire. Et puis, dans la foulée, après, on va voir ces premiers auteurs qui vont suivre. Donc là, je ne traiterai pas, justement, je ne suis pas en cours biblique, mais c'est eux, évidemment, mon point de départ. Je ne traiterai pas de ces auteurs-là. Alors, dans les voies de la foi, dans l'ouvrage de Yves Nain, vous avez, à chaque fois, il va reprendre, justement, un passage de l'Évangile qui met en écho ce que d'autres vont écrire. C'est l'intérêt de l'ouvrage en tant que tel. Alors, ce n'est pas eux que je vais aborder, c'est les autres. Je fais, il y a deux ans, un cours sur Saint Jean, et donc, voilà, on va recommencer. On en fera d'autres, mais les premiers auteurs et qui vont utiliser, justement, toutes ces formes. Parce que là aussi, voilà une grande nuance, voilà une grande chance, et en même temps, une manière dont Dieu se livre à l'homme qui est de même, qui est très étonnante, une chance de notre foi chrétienne, c'est que Dieu se livre à travers ses écrits selon des modes d'écriture très différents et accepte finalement ce qui nous arrive à chacun lorsqu'on a un ouvrage devant les yeux, accepte que nous l'interprétions déjà dans l'Évangile. Alors, le mode d'interprétation très personnel est relativement récent. Non, mais moi, je ne vois pas la même chose que toi. C'est évident. C'est toujours amusant. Ça fait combien d'années que tu me suis sur les retraites de profession de foi ? Trois ans ? En trois ans, on n'a jamais vu la même représentation de la scène du triple reniement de Pierre. Non, pas voir la même chose. On est face à une interprétation. En fait, c'est des gamins de sixième, on n'a quand même pas des risques d'hérésie. Heureusement, enfin, pas encore. Mais, il y a un rapport nous avons un rapport à notre texte biblique qui est exactement comme par rapport à ces auteurs qui nous rendent très libres. Dieu se laisse interpréter. Alors, on va essayer de le faire quand même. Et ces auteurs, c'est pour ça que je parle d'auteurs chrétiens, j'avertirai toujours lorsqu'ils ne sont pas reconnus comme saints ou bienheureux parce que c'est très important de le savoir. Parce que, sachez-le, peut-être que vous n'êtes pas au courant, je n'ai pas de parenthèse, enfin non, pas que parenthèse. Quand un auteur est reconnu comme saint, mais déjà même bienheureux, voire même vénérable, il me semble, c'est qu'on a épluché la totalité de ses écrits et qu'aucun de ses écrits n'allait à l'encontre de la foi et de la tradition de l'Église. Et sa vie aussi ? Alors, évidemment, sa vie, mais les écrits. Je veux dire que, par exemple, il y a des fois des situations qui sont, voilà, je me souviens très bien, on préfère, on va en polir tel auteur, oui, mais il est protestant, oui, mais par conséquent, il y a un souci, oui, peut-être que ce qu'il dit va être bien, mais il y aura sans doute un décalage par rapport à la réalité de notre foi catholique. C'est pour ça, il y a toujours, donc je vous présiendrai. Origen n'est pas canonisé. Alors, aujourd'hui, c'est revenu à la mode, bon, peut-être que vous n'êtes pas dans ces débats-là et tant mieux, n'y entrez pas. Oui, mais Origen, on n'a pas très bien... Origen, il a un problème dans le comportement de son existence qui fait que, il s'est fort donné prêtre, on ne sait pas trop comment, il s'émascule lui-même en disant, c'est Jésus qui l'a dit dans l'Évangile, donc un fondamentalisme qui n'est quand même pas top top, il va écrire des choses très très belles, mais alors il y a deux, trois bricoles où il est un petit peu, on va dire borderline, en tout cas, bon, ben Origen, vous lisez, c'est bien, il est reconnu comme quelqu'un qui a marqué la pensée chrétienne, il n'est pas canonisé. Donc, ces écrits ne peuvent pas faire argument. J'en parlerai, Tertullien. Tertullien, il est bien aussi, c'est un type un peu, il a un peu trash et quand quelqu'un qui ne lui plaît pas, il le lui dit, donc forcément, mais Saint-Jérôme aussi, il se mettait en colère, il faut dire, mais Tertullien, il va avoir ces attitudes-là, sauf que Tertullien, à la fin, c'est lui qui invente le mot trinité, c'est lui qui introduit le mot trinité, on le verra, on en parlera, sauf que Tertullien, il termine intégriste, il n'y a pas d'autre mot, enfin plus qu'intégriste, il termine complètement dans une secte, pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais accepté de se soumettre à l'église, alors que vous allez avoir d'autres auteurs qui vont... Donc, les auteurs auxquels on va donner, justement, Tertullien ne sera pas reconnu, il avait un caractère de cochon, Saint-Jérôme aussi, Saint-Jérôme, il avait un caractère de cochon, simplement le pape lui dit, bon, allez à Bethléem, foutez-moi la paix, il va y aller, il va traduire sa Bible et il va le faire, et il va très bien le faire, faire des introductions magnifiques, forcément, à Bethléem, il n'en kikinera personne, à Rome, il était un petit peu plus virulent, mais voilà, et Saint-Jérôme s'est soumis, avec joie d'ailleurs, parce qu'il va l'exprimer, et il va très bien comprendre que c'était un peu à cause de son caractère. La sainteté, elle est là. Quelqu'un qui aurait une vie, un écrivain qui aurait une vie exemplaire, mais qui aurait écrit des choses où l'Église n'est pas totalement, et du coup, ce n'est pas simple. Non. Oui. Parce que ce qu'il va transmettre, alors ensuite, on peut faire une différence, c'est sûr que les écrits de Saint-Augustin, quand il écrit ses premiers essais philosophiques, donc le Dehémy, etc., les premiers, ceux qu'on ne lit jamais, mais ces écrits-là, il est encore païen, et il est encore, donc on va marquer une différence entre eux. Mais certains auteurs pourront, alors après, c'est plutôt rare, mais certains écrits peuvent réellement, après il faut qu'il y ait une énorme divergence par rapport à la... Je vais prendre un exemple, tiens, parce qu'on en a parlé, elle a été béatifiée il y a peu de temps, enfin il y a une dizaine d'années. Ce ne sont pas des écrits qui correspondent à l'Évangile. Ce ne sont pas des écrits qui sont, et pourtant, l'Église, ce ne sont pas des écrits qui ont été écrits par elle, ils ont été transformés par un poète. C'est les écrits de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Et un certain nombre, alors après ça a été bien trié, il y a eu un énorme travail, ce qui a tellement retardé sa béatification, parce qu'il y a eu un énorme travail sur ses écrits, parce que je ne me souviens plus du nom du poète en question, il est un peu... et il modifiait ce qu'elle lui disait pour mieux le tourner. Et ce qu'on lit maintenant a été purifié, corrigé, mais il modifiait... Ah, je ne retrouverai pas son nom. Il a écrit un certain nombre. Richard Strauss utilise un certain nombre de ses poèmes pour des... enfin, voilà, pour des lids, etc. Et ça a longtemps retardé sa béatification, non pas à cause des visions en tant que telles qui d'ailleurs correspondaient à l'archéologie, donc à vrai dire, on a très tôt vu ça, mais parce que quelque chose avait été rajouté dedans dont on ne savait pas si c'était, et qu'il y avait deux, trois bricoles qui étaient gênantes. Quand on a réussi à faire la différence, enfin, on a pu la béatifier, ce qui fait qu'elle est morte en 1860 des brouettes, et elle a été canonisée en 2005, il me semble, il y a dix ans, ou béatifiée il y a dix ans seulement. Ce qui signifie que ces écrits, on va les utiliser... Alors, ces écrits, on peut y aller sereinement maintenant. Oui, exactement. Sereinement. Après, ils n'auront jamais, ensuite, aucun écrit n'aura la puissance et la valeur de la parole de Dieu, c'est évident. Mais qu'on peut regarder les écrits d'Anne-Catrice. Actuellement, s'il y en a une qui pose un souci à l'Église, c'est Maria Val Torta, si vous voulez. Parce que ces écrits, tout en pouvant être très édifiants, posent actuellement or non, après, et puis il y en a tellement, et bien l'Église, elle prend son temps. Voilà. Donc, elle demande toujours une certaine prudence. Elle n'interdit pas, mais elle va demander une prudence par rapport à un écrit qui n'aura pas été reconnu. Vous lisez Bernanos, je vous ferai lire les dialogues des Carmelites. Il y a deux, trois bricoles qui, d'un point de vue théologique, ne sont vraiment pas encore convertis. C'est Mère Marie de l'Incarnation, particulièrement, sur la question du martyr. Après, voilà. Mais Bernanos n'est pas canonisé, à ce que je sache. Comme Claudel. Pourtant, on peut les lire. Vous voyez, chaque fois que c'est estampillé, bienheureux ou saint, on a en tout cas l'assurance qu'en lisant les écrits de la personne en question, nous ne errons pas par rapport au message de l'Évangile et à la tradition de l'Église. Mais dans le théâtre, si je reviens à Bernanos, il donne parole à des personnages qui ne sont pas lui. Donc, ce que disent les personnages du théâtre ne reviennent pas à, je ne sais pas, une quelconque fois que lui exprimerait une fois personnelle. Alors, on le verra dans les dialogues, c'est très particulier pour Bernanos. Bernanos, il était tellement tourmenté qu'il faut toujours un peu trier, quoi. Mais quand il fait parler, par exemple, Sœur Constance dans les dialogues, je ne sais pas si vous vous souvenez des dialogues des Carmelites, vous vous souvenez quand même de cette magnifique, au moins le film magnifique avec Jeanne Moreau en Bonne Sœur, il faut quand même le faire. Ce n'est quand même pas tous les jours. Mais Madeleine Renaud, la mort de la première prieure, etc. Je ne sais pas si vous voyez, il y avait cette jeune femme, Constance, cette jeune religieuse qui est toujours pleine de joie. C'est l'interprétation qu'il va faire du message de la petite voix de l'enfance de Sainte Thérèse, par exemple. On le sait, parce qu'il y a aussi son travail et qu'après, il y a des études comme ça sur Bernanos. Il est tellement torturé, vous voyez que c'est un personnage aussi qui est... Et on le sait, il est dans une quête et quand Poulenc se saisit de sa pièce et qu'il en fait un opéra, Poulenc est tout aussi torturé, il est torturé, il en fait quelque chose de magnifique. Les dialogues des Carmelites vers son poulain que c'est merveilleux, mais on sent bien que il y a des nœuds là-dedans. Et donc, Bernanos va être un bel auteur chrétien, un très bel auteur chrétien, parce qu'il va édifier et là, le XXe siècle, on en pullule. Je ne peux pas tous les voir, mais évidemment, Claudel, enfin Claudel, il faut lire Le Soulier de Satin. Le Soulier de Satin, heureusement qu'il n'y en a qu'un. Non, sinon la jeune fille, l'annonce faite à Marie, c'est magnifique, l'annonce faite à Marie, c'est aussi une vision un peu... Claudel n'a pas intégré, par exemple, Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus que Bernanos va intégrer. C'est intéressant de voir ces auteurs-là. Mais on peut les aborder, il faut juste être au courant. Il y a des auteurs protestants qui sont très bien. Vous avez des homélies de Luther sur la bienheureuse Vierge Marie qui sont merveilleuses. Ça demeure Luther. Donc il y a toujours une prudence. Je ne le dis pas par anti-écuménisme. Ce n'est vraiment pas l'idée. Mais il y a toujours une prudence parce qu'il y aura quelque chose qui sera peut-être légèrement borderline, comme on dit, un peu trop en frontière et parfois de l'autre côté. Ça n'enlève rien à la qualité des décrivains de Luther. Les discours de Martin Luther King sont magnifiques. Ils sont profondément protestants. qui ne font la partie sacramentelle. Il y a quelque chose qui disparaît. Voilà. Il faut juste... Ça, c'est une prudence. Peut-être qu'on verra avec le temps. Avec certains auteurs, je vous montrerai si on peut. Par exemple, vous avez là-dedans, on verra avec l'Eucharistie, le problème avec la communion et entre autres, le jansénisme, avec le grand Arnaud. Celui qu'on appelait le grand Arnaud qui écrit un beau texte sur la communion et on se rend compte qu'il y a un truc qui est un tout petit peu gênant. Voilà. On le verra, justement. Ça permet de bien mesurer ça. On ne l'a pas. Heureusement qu'il y a des théologiens qui s'en chargent à Rome. Mais on n'est pas toujours capable de le voir. D'où un certain nombre d'auteurs, y compris dans les auteurs contemporains. Alors, vous avez des auteurs, vous êtes sûrs que ça fonctionne, que c'est catholique, c'est les papes, lorsqu'ils écrivent ex cathedra, c'est-à-dire qu'ils écrivent dans la charge de leur fonction, enfin, dans l'exercice de leur fonction, pardon. J'entends par là des lettres qu'on appelle le magistère ordinaire du pape. En revanche, quelqu'un comme Benoît XVI, je pense que c'est le plus, après Moïse, le plus humble des hommes qu'on n'ait jamais connu. Non, réellement. C'est une humilité profonde. Je réécoutais le début. Donc je vous le dis, le début de son Jésus de Nazareth, et là il fait, je vous rappelle que là, je suis en train d'écrire en tant qu'un pauvre théologien, et je ne le fais pas en tant que pape. Donc vous pouvez me critiquer. Voilà, il fallait critiquer le pape, tiens. C'est sûr que j'ai ses connaissances. Est-ce que les catéchèses du mercredi rentrent dans, justement, ce ex cathédrale des papes, ou pas du tout ? Oui. D'accord. En soi. Ce qu'on appelle le magistère ordinaire, c'est-à-dire que c'est un enseignement qui est régulier. Par exemple, tout l'enseignement de Saint Jean-Paul II sur la théologie du corps rentre là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'il a attendu d'être pape pour le... Pour le sortir. Exactement. Il va le faire. Et alors, la grande difficulté actuellement qu'on a avec le pape françois, ce n'est pas le fond, c'est la forme. C'est que la forme est un peu originale par rapport à ses deux prédécesseurs. C'est-à-dire que Jean-Paul II, c'était en spirale, Benoît XVI, c'était allemand. Là, tout... Mais en fait, vous regardez le fond, c'est excellent, et que là, on aura toujours... C'est la forme, il y a des images qui nous déroutent, on va dire. Mais c'est qu'une question de forme, pas une question de fond. Par exemple, c'est la seule personne, quand le recteur parle en chair, il peut dire des erreurs. Je vous rassure. On ne parle pas de son vicaire, c'est encore pire, il peut en dire encore plus. Vous savez bien ce qu'on nous dit quand on apprend à faire une homélie. une hérésie par homélie. Pas plus. Bon, trois quand c'est la Sainte Vierge. Parce qu'en règle générale, c'est là qu'on en dit le plus, qu'on mélange le plus de choses. Donc, non, mais c'est toujours important d'avoir ce critère-là, de saisir. Et puis après, la qualité des... Les derniers points d'introduction, je suis désolé, j'ai toujours des longues introductions, mais après, moi, ça me permet de rouler dans chaque auteur très sereinement. Ça vous permet de chercher le bouquin ou moi, de faire des... Voilà, je verrai les apologètes chrétiens. C'est la division chronologique de l'histoire du christianisme. Je ne prendrai pas une division habituelle. Vous savez que la division que l'on donne habituellement... Non, peut-être pas, parce que c'est chez nous, les historiens. Alors, il n'y a bien que... D'ailleurs, qu'en France, on divise en quatre grosses périodes. C'est juste pour me permettre une démonstration assez simple. Vous savez qu'on divise traditionnellement en quatre périodes la moderne et la contemporaine. On divise en quatre périodes l'histoire. Ça, c'est l'histoire traditionnellement telle qu'on l'enseigne aujourd'hui en université. Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Vous savez tous les limites. Vous vous souvenez ? On dit qu'il fait moins de 3000 à peu près. Oui, les cultures, les débrouettes. Jusqu'à la fin de l'enfer romain. Oui, on fait en mai. Alors, pour nous, en France, parce que Cocorico, ça nous facilite la tâche. Baptême de Clovis. Ça nous facilite la tâche. En fait, la fin du 5e siècle, grosso modo. Le Moyen-Âge se termine avec, en règle générale, on a le choix entre deux dates, l'imprimerie ou l'Amérique. Ça dépend de quel côté des Pyrénées on est. C'est tout. D'accord ? Et l'époque moderne, alors là, c'est pas compliqué. L'époque moderne se termine. On est en époque contemporaine. Alors, depuis la Révolution, sauf que ça commence à faire beaucoup. Donc, certains font terminer, font commencer l'époque contemporaine à la guerre de 70. Mais bon, quand même, les bons historiens font annoncer la Révolution. Depuis, on en a vraiment dans le... Je suis en opposition complète avec ce genre de division au sens de l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église n'a rien de l'ordre de division. D'abord, sachez que l'histoire, on a beau nous, on a besoin, on est bien français, on est bien cartésien, on a besoin de délimiter. Il faut que les choses tombent dans des cases. Oubliez ça en histoire puisque tout est fait, justement, de transition. Je vais vous parler d'un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Boès, qui est justement cet homme qui est dans l'angoisse de voir passer d'une époque à l'autre. Lui en est conscient. Et conscient de cela, il se dit, qu'est-ce que je dois transmettre, qu'est-ce que je dois donner ? Et on va le trouver. Il est exactement là, il est à la chute de l'Empire romain, il est à la fin du 5e siècle, on est en train de tout voir basculer et qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut absolument que je donne ? Et lui va le voir. Mais qu'est-ce que c'est qu'une transition ? C'est la vie d'un homme, c'est 70 ans. Donc on n'a pas comme ça tout à coup un changement, etc. C'est quoi l'ère post-moderne ? La chute du mur de Berlin ? Ou l'élection de Jean-Paul II ? Bon, je vais vous dire que c'est l'élection de Jean-Paul II. Évidemment. Parce que là, on est entré dans une nouvelle ère. On est en effet entré dans une nouvelle ère de l'Église, très certainement avec la personnalité de Saint Jean-Paul II. Ce n'est pas le concile. C'est ça, bon. Bêtise que je dis à chaque fois, l'histoire de France commence en 1789, l'histoire de l'Église en 1968. Évidemment que non. On a justement une tradition. Je voudrais juste en reprendre une parce qu'il y a quand même deux très grandes périodes. Il y a en effet une période qu'on va appeler Antiquité. Je n'aime pas l'idée d'Antiquité parce qu'on voit plutôt la Vénus de Milo, quoi, pas de bras. Ce n'est pas tellement. C'est véritablement... Je préfère parler du monde romain. quand on commence avec le christianisme. Je ne sais plus exactement le début, mais quand Saint Luc commence la généalogie de Jésus, il exprime très clairement en l'an du règne d'Auguste, tel était. On est dans ce monde romain. Et le monde romain, c'est une réalité culturelle, historique, géographique, complète, qui va concerner l'ensemble du bassin méditerranéen et donc l'ensemble du développement du christianisme du 1er au 5e siècle. C'est tout. Je crois que je n'ai pas autre chose. Ce n'est pas de l'antiquité, ce n'est pas des vieilleries. Le dernier grand, si vous voulez, alors ça commence, je vais plutôt prendre avec des personnages, je préfère. On va prendre le premier, en 0. Enfin, Jésus est né en 3 avant lui-même, vous savez bien. En 3 ou 4 avant lui-même. Mais on va commencer par notre Seigneur. C'est bien lui le premier. Je dirais que le dernier grand antique, en tout cas grand représentant de ce monde romain dans sa solidité, c'est Saint-Augustin. Donc on est au début du 5e siècle. On va avoir cette période-là. Alors, je ne vais pas vous mettre des dates, mais Saint-Augustin, quand il meurt, les vandales sont entrées, donc les barbares sont déjà arrivés au nord, enfin, sont déjà en Tunisie, voilà, à Carthage, si vous voulez. Donc à ce moment-là, le monde a basculé. Le monde a totalement basculé. Et entre dans une ère très particulière, dont, je reparlerai, un auteur va permettre ce basculement, se rendant compte que quelque chose va être perdu. Donc Boès va basculer, donc dans le monde intellectuel occidental, et là je vais être moins obligé de séparer, je maîtrise beaucoup moins le monde oriental, il est vrai, mais qui va se retrouver tellement à l'assaut de l'islam à ce moment-là qu'il va avoir du mal à perdurer. Les grands auteurs orientaux vont vite être écrasés par l'islam, mais on en aura encore au 5e, 6e, 7e siècle. Après le 7e siècle, ça va, c'est déjà foutu, parce que c'est sans cesse cette bataille entre l'Empire byzantin d'un côté et de l'autre. Donc ici, on est en plus dans une chrétienté unie, on se retrouve avec notre chrétienté latine, celle dont je parlerai plus parce que je la maîtrise mieux. Et là, on va être, alors non pas, dans le Moyen-Âge. Je me refuse, le Moyen-Âge, ce fourre-tout. Imaginez la différence qu'il y a entre votre manière de vous habiller aujourd'hui et la manière qu'il y avait de s'habiller en 1015. Entre la manière que vous avez de parler aujourd'hui et la manière qu'il y avait de parler en 1015. Le Moyen-Âge, c'est ce qu'on fait. On met dans la même période des personnes qui sont nées en 500 et des personnes qui sont nées en 1500. Au bas mot. Alors, les médiévistes ont essayé de les diviser. D'ailleurs, le bas Moyen-Âge, le moyen Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge. On va diviser en trois périodes et puis peu à peu, on ne s'en sort plus. En revanche, ce que nos manuels contemporains n'arrivent pas à dire, parce que c'est problématique, à partir de Constantin et surtout de Théodose, à partir du moment où les barbares titres, le 496, il n'est pas complètement idiot. Comme date, elle n'est pas idiote. Parce que la conversion de Clovis va provoquer, enchaîne, en Europe, en tout cas dans l'Occident, dans la partie occidentale de l'Europe, enchaîne des conversions à la fois catholiques, la France d'abord, pas la France, mais bon, vous comprenez, je vais prendre géographiquement, la France d'abord, le nord de l'Espagne dans la foulée, l'Angleterre, un peu en retard avec la France, mais ça, on a l'habitude, et peu à peu. Mais donc, on se retrouve avec une réalité qui, peu à peu, va s'étendre, alors évidemment l'Italie, les royaumes italiens en tant que tels, mais beaucoup plus d'Assaïs par les gens, qui prend une réalité et elle est réelle, c'est vrai. Elle est totale sur ce qu'on appelle, donc c'est moi ma deuxième période. Je préfère parler d'Occident chrétien. Ou la chrétienté médiévale, si vous voulez. l'époque de la chrétienté médiévale. Elle ne vient pas de moi, cette expression-là, elle est de Duby, Georges Duby, historien, laïc. Donc, toute l'école des Régines Bernou, des Colette Bonne, etc. Donc, une école médiéviste qui a dit, on en a marre de nous dire qu'on a un fourre-tout, accepter que l'unité, ce n'est pas l'âge obscurantiste du gothique et, voilà, que finalement, l'ère moderne a été bien plus sanglante. C'est surtout une époque où la réalité du monde occidental, c'est la foi chrétienne. Et qu'en Occident, tout le monde a la même foi. Je célèbre la messe à Tolède, quand c'est reconquis, donc au XIe siècle, au XIIe siècle, je célèbre la messe à Tolède, j'aurai la même chose à Hambourg. Je rencontrerai des personnes avec qui nous partageons la même foi. Peut-être pas son même, mais c'est une expression, on verra, il y a quand même une variété d'auteurs. Mais justement, il y a une unité, un tronc commun. Il y a une renaissance, on appelle la renaissance du XIIIe siècle, du XIIe et XIIIe siècle, il y a un moment où la vie intellectuelle est énorme. Et Saint Thomas, il va étudier à Cologne, il va être en Italie, il va être à Paris, il va être au courant d'auteurs qui sont traduits à Tolède ou à Syracuse. Enfin, vous voyez, non, ça on ne nous le dit jamais en histoire, c'est le moment obscurantiste. C'est vraiment un problème. Parce que c'est un mensonge sur l'histoire. Un mensonge sur l'histoire où cette chrétienté médiévale qui a tellement été critiquée par l'époque moderne, cette chrétienté médiévale donne... C'est pas compliqué. Passer 30 ans à ne pas enseigner à des étudiants, à des élèves, le Moyen-Âge ou la chrétienté médiévale et demander aux gens est-ce que l'Europe a des racines chrétiennes et ils vous répondront non. C'est vraiment la source de l'Occident. L'Europe, c'est ça. Quel est le premier patron de l'Europe ? C'est Saint-Benoît. Voilà. Quelle est la dernière de l'Europe ? C'est Saint-Édith Stein. Parce que, entre Saint-Benoît qui lui a fait l'unité, Saint-Édith Stein, elle rappelle ce à quoi l'Europe, ce dont l'Europe est capable, c'est-à-dire des horreurs et de massacres. Il n'est l'air de rien, l'un comme l'autre vont représenter son histoire. Mais c'est Saint-Benoît. Donc, une réalité historique. J'insiste beaucoup là-dessus parce que tous les auteurs que nous allons aborder sont lus partout. Saint-Anselme, tout le monde le lit. Alors, tout le monde ne le comprend pas, mais tout le monde le lit. Évidemment, Saint-Bernard. Saint-Bernard, on l'appelle à droite et à gauche. Les mères planquaient leurs fils de peur de qu'ils entendent Saint-Benoît et que Saint-Benoît les embarque comme moines. voilà. Saint-Dominique aussi. Saint-Dominique aussi. En règle générale, ils étaient bons. Saint-Dominique, c'est là, c'est Saint-François d'Assise. C'est quand même des grands, des très grands. Dans une Europe qui est Saint-François d'Assise, la vitesse à laquelle les franciscains, ça se répand. D'ailleurs, c'est une bagaille rapidement. Ça, c'est les franciscains, ils ont l'habitude. Mais voilà, la vitesse à laquelle tout se répand, la règle de Saint-Benoît, en un siècle, c'est fait. Cluny, en un siècle, c'est fait. Sitôt, en un siècle, c'est fait. C'est ahurissant. On ne s'en rend pas compte. Et ça va, depuis l'Écosse, alors pas toute l'Espagne puisqu'elle se reconquère, mais toute l'Italie ou quasiment, parce que la Sicile est toujours problématique, la région de Naples, ils sont toujours en train de se battre là aussi. Ils ont réussi à les virer, Naples, Moyen-Âge. Mais voilà, c'est toute la réalité. J'insiste parce que c'est important. Parce que qu'est-ce qui se passe, ce qu'on appelle la modernité, c'est la déchirure. C'est en fait la déchirure du protestantisme, qui est une déchirure terrible en Europe. Déchirure terrible parce que c'est l'émergence en même temps des réalités nationales. Donc oui, on va parler d'époque moderne, mais qu'est-ce que la modernité ? Et c'est la division. C'est quand même problématique. C'est en fait l'ère, alors j'en reparlerai parce qu'intellectuellement, c'est ce moment, c'est l'émergence du nominalisme au tour du XIVe siècle. Et il y a quand même ce gros problème de la guerre de Cent Ans qui vient mettre à mal cette réalité. Donc ça date quand même du XIVe siècle. Il y a une décadence du Moyen-Âge, ça c'est vrai, au XIVe siècle, même s'il y a encore de très très grands auteurs à ce moment-là. Cela étant dit, c'est ce qu'on appelle les mystiques allemands, mais je n'y arrive pas. Je suis désolé, j'en parlerai, mais je n'y arrive pas les mystiques allemands. Ça ne rentre pas, je n'arrive pas à aimer ces auteurs-là, parce que je les trouve alambiqués et compliqués. On n'a pas retrouvé. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il y a quand même cette déchirure. Et on a en fait l'émergence. Ici, on est dans une société totalement catholique, totalement chrétienne, je n'ai pas besoin de dire catholique d'ailleurs. totalement chrétienne. La foi est la même. Oh, il y a deux, trois hérésies, on les brûle. Non, mais je reparlerai des cathares, les saints cathares, c'était quand même une hérésie complètement tarée. On en fait des martyrs, mais ils étaient fous furieux, c'était les premiers à éliminer tout le monde. mais c'est sympa d'aller voir les châteaux cathares. Après, on donne le mot à beaucoup de choses qui, à mon avis, ne correspondent pas. Quand arrive il y a quelque chose de très important, Benoît XVI, j'allais dire Saint-Benoît XVI, il faut que j'évite parce que il va me faire engronder après, pas encore. Benoît XVI, de temps en temps, c'est plus fort que moi. Benoît XVI l'exprime très bien, il dit, il y a ce moment-là ce qu'on appelle l'émergence du sujet. A partir du moment où toute la chrétienté, la question de mon salut à moi ne me pose pas de problème. D'accord ? Arrive Luther qui alors est en pleine angoisse. Ce n'est pas grave d'être néphrosé, ça arrive à des gens très bien. Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus en était une. Mais Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle se pose la question mon salut à moi, où est-ce que j'en suis, elle pense quoi ? Communion des saints. Or, la période de l'entrée, c'est, je préfère parler à ce moment-là. Évidemment, on va garder époque moderne, mais c'est l'émergence de l'individu, c'est-à-dire du sujet, ce qu'on appelle le sujet. C'est-à-dire que Luther va se poser la question mais mon salut à moi. Ce n'était pas la question de gars à 50 ans avant lui, puisque c'était la société en entier. A partir du moment où vient cette émergence de cette question personnelle, il va falloir une réponse à cela. et si vous prenez Luther, début du XVIe siècle, pose cette angoisse-là et déchire qui va répondre une femme 50 ans après qui se convertira à 50 ans qui plus est qu'est Sainte Thérèse d'Avila, qui va répondre la question de mon salut, c'est la manière dont je mène ma prière en obéissance à l'Église. Je suis fille de l'Église. On reverra tout ça. Mais l'époque moderne, c'est vrai. C'est vrai, c'est l'émergence qu'on appelle l'émergence du sujet. C'est-à-dire la personne en tant que telle va s'interroger elle aussi par rapport à son salut. Vous ne verrez pas de recommandation personnelle de vie spirituelle jusqu'au XVIe siècle. En revanche, au début du XVIIe siècle, vous aurez les exercices à la fin du XVIe, vous aurez les exercices de Saint-Ignace. Au début du XVIIe, vous aurez ce que propose Saint-François de Sales. Vous allez avoir l'école française de spiritualité, l'école Vantaise de Cocorico. J'essaierai de voir un ou deux auteurs avec vous, mais que ce soit la bonne armelle, on va avoir un certain nombre de personnages aussi qui vont chercher ce salut personnel. Mais la réponse catholique, c'est dans l'Église. Je suis fille de l'Église. C'est la réponse de la bergère au berger, pour le coup. Sainte Thérèse d'Avila qui se mettra toujours dans l'obéissance de l'Église, à l'inverse de Luther, qui préférera la rupture. Luther n'a pas tort dans ces questions parce qu'une conscience personnelle émerge. Luther aura tort dans sa rupture. Et donc, l'époque moderne, mais elle aboutit à quoi ? Elle aboutit à la magnifique spiritualité du XVIIe et du XVIIIe siècle. N'oubliez pas que le XVIIIe siècle, c'est des auteurs comme Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, comme Saint-Alphonse de Ligaurie. Donc, le XVIIIe, et par... Voltaire a dit des horreurs sur la réalité de la foi de son époque. Mais jusqu'au XVIIIe, donc on est à peu près, excusez-moi, on est quand même dans ces eaux-là, puisque moi, je le fais dater plutôt du XVIe et je l'envoie jusqu'en fait, oui, en effet, le XVIIIe. Jusqu'au XVIIIe siècle. Ou simplement, la question qui se pose, c'est moi, individu, par rapport à Dieu. Ça va aller jusqu'aux lumières où les lumières vont dire « Dieu, j'en ai plus besoin. » Ou juste architecte. D'accord ? Une bonne horloge, un coup de pichenette et c'est bon, c'est parti. La machine tourne du horloger de Voltaire en tant que tel. Alors qu'au même moment, un Alphonse de Ligaurie résout des questions absolument essentielles sur la question de la confession au fond du cœur des personnes, justement, en essayant de réouvrir la relation avec Dieu miséricordieux. Enfin bref, on va avoir... La rupture est réelle. Pour le coup, je maintiens, et c'est vrai, 1789 marque une rupture parce que c'est le nouveau paganisme. c'est tout. Alors, il y a un sursaut du 19e, mais on entre à partir de... Je ne parlerai pas d'époque contemporaine, moi, mais... Je vais me faire lyncher si j'ai des collègues historiens. Je suis désolé, mais depuis la Révolution française, nous assistons à un néo-paganisme, un retour à un monde païen. C'est-à-dire où on va exclure, alors, on va dire athéisme. Mais excusez-moi, l'athéisme, ce serait ne pas avoir de divinité. Les divinités, aujourd'hui, on les a très clairement, mais elles vont être dans l'exaltation de l'homme en tant que telles, et ça va être la sexualité, ça va être la consommation, ça va être l'argent, ça va être... Les idoles, on les a. On leur voue pas peut-être un culte, enfin si, on leur voue un culte, même s'il n'est pas... Ça va être le jeu. Excusez-moi, certains stades de foutre ressemblent à un lieu de culte. C'est tout. Qu'on le veuille ou non. Donc on assiste, depuis là, la Révolution française a commencé le savage. L'Église a toujours une réponse à cela. Parce que l'Église a très bien saisi, en effet, l'émergence du sujet pose un souci. Et c'est l'heure, donc je dois arrêter. Mais c'est bien parce que ça termine mon introduction. L'émergence du sujet pose un souci, c'est de voir la foi comme quelque chose de trop individuel. On aura le problème au XVIIIe siècle, Mme Guyon. Pareil, je n'ai jamais rien compris. Fait de long et Mme Guyon, c'est bon. Mais grosso modo, c'est mon Jésus et moi et après les autres, je m'en moque. Ben non. Ça va être problématique. On va avoir les excès du... Alors le XIXe siècle qui va chercher à résoudre le problème à l'intérieur de ce néo-paganisme en faisant quoi ? Mais en faisant ce que le paganisme n'est pas capable de faire, en servant. Le XIXe siècle, c'est l'Église au service, mais comme elle n'a jamais été de toute son histoire. Enfin, c'est elle l'était déjà. Et c'est les écoles, les hôpitaux, tout, 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 tout notre... Ici en Bretagne, ils ont oublié ça aussi, les racines chrétiennes. Tous les hôpitaux qui existent, enfin au moins les trois quarts, et alors pour les écoles, n'en parlons pas, c'est la foi chrétienne. Donc c'est ce service, continuer de faire grandir l'homme, le souci, c'est d'en oublier que nous sommes d'abord un peuple, que nous sommes d'abord une communauté. Et le Conseil Vatican II va répondre, en rappelant que, il ne plaît pas qu'on ait une Église, d'abord, qui est l'appartenance, l'individu, à son importance, mais qu'il est à l'intérieur d'un tout. Ce n'est pas encore digéré, ça, je vous préviens, ce n'est toujours pas digéré encore, on est encore dans mon Jésus et moi, mais il faut, enfin voilà, le néo-paganisme, c'est quoi ? C'est moi qui me fais mes divinités. Si vous voulez, de manière contemporaine, c'est devenu l'individualisme pur contemporain. Voilà les divisions chronologiques, que moi, je préfère utiliser, parce qu'elles nous clarifient, je ne vais pas parler d'époque contemporaine, mais depuis la Révolution française, il y a un fond, on le lira, parce que dans l'ouvrage, il y a même un texte de Robespierre, ça peut dire, qui permet de saisir, de saisir l'horreur de ce qui peut être dit. Je vous jure, comment, je ne vais pas terminer par lui quand même, ça me ferait mal, j'ai un autre à vous lire, justement. Voilà ce qu'il écrit en 1794, « Attachons la morale à des bases éternelles et sacrées, inspirons à l'homme ce respect religieux pour l'homme, ce sentiment profond de ses devoirs qui est la seule garantie du bonheur social, nourrissons-le par toutes nos institutions, que l'éducation publique soit surtout dirigée vers ce but, l'amour de l'homme en tant que tel. L'homme s'érige lui-même en tant qu'idole. Le véritable prêtre c'est la nature, son temple l'univers, son culte la vertu, c'est faite la joie d'un grand peuple rassemblé sous ses yeux pour resserrer les doux nœuds de la fraternité universelle et pour lui présenter l'hommage des cœurs sensibles et purs. » On a certains discours politiques qui peuvent quasiment ressembler à ça. C'est le contemporain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'ouverture à la transcendance. Donc voilà, ça vous donne un peu, évidemment, il y a toujours ceux qui savent y répondre. Ceux qui savent y répondre, alors après, il y a ceux que moi j'aime et ceux que moi j'aime moins. Je terminerai parce que ce sera la... Je vais prendre une femme pour terminer. Parce qu'il y a des ouvres, des textes contemporains qui le sont encore plus. Je ne pourrais pas tout lire, mais comme on est en plus aujourd'hui, je s'amènerai par Edith Stein. Ils sont plus beautés. Tout est à lire chez Edith Stein, simplement, il y a deux, trois bricoles qui sont difficiles. Voilà. Elle est quand même philosophe et un petit peu à haut niveau. Donc de temps en temps, de temps en temps, c'est un peu difficile. Mais là, c'est ce qu'elle écrit le 14 septembre, donc le jour de la Croix Glorieuse, ce qu'on fêtait hier, 1939, avec Croix, Spes Unica. Et je terminerai par ça, parce que je crois que c'est vraiment le cri contemporain, justement, dans ce néo-paganisme, à quoi devons-nous maintenant nous attacher et que vont nous apprendre ces auteurs. Salut, on croit notre unique espérance. Tel est le cri que l'Église met dans notre bouche en ce temps consacré à la contemplation de la mère souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cri de triomphe de l'Alléluia pascal a fait taire le grave chant de la croix. Mais le signe de notre rédemption nous a salués au milieu de la joie pascale, puisque nous avons fait mémoire de la redécouverte de la croix qui avait été perdue. Ce signe nous salue à la fin des solennités au cours desquelles l'Église célèbre le cœur du Rédempteur. Attendez, parce que je voudrais juste prendre un passage encore plus. Le crucifié nous regarde du haut de la croix et nous demande si nous désirons toujours tenir les promesses que nous lui avons faites en un temps de grâce. Il a bien des raisons de nous le demander. Aujourd'hui, plus que jamais, la croix est signe de contradiction. Les partisans de l'Antéchrist l'outrage bien davantage qu'autrefois les Perses qui l'avaient dérobé. Ils saccagent les représentations de la croix et font tous leurs efforts pour l'extirper du cœur des chrétiens. Et ils n'y sont que trop souvent parvenus même chez ceux qui, comme nous, avaient promis de porter la croix à la suite du Christ. Elle est religieuse à ce moment-là. C'est pourquoi notre Sauveur nous interroge aujourd'hui du regard avec gravité et demande à chacune d'entre nous « Veux-tu rester fidèle au crucifié ? » Réfléchis bien, le monde est en flamme, le combat entre le Christ et l'Antéchrist est ouvertement engagé. Si tu te décides pour le Christ, cela peut te coûter la vie. C'est quel âge est ça ? 1939. Quand on est du Christ qui parle de sa croix et qu'on pense à l'église, oui, qui doit peindre au même moment. C'est une vision de Saint Jean de la Croix qui a été dessinée par Saint Jean de la Croix justement. Voilà, donc je termine par elle après tout le reste encore plus... Oui. Non, alors Saint-Edith mais pas l'autre Saint-Edith parce que Saint-Edith Stein est le 9 août. Elle, celle-là. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve le 13 octobre. de la Croix de la Croix de la Croix de la Croix de la Croix